qui leur a été présenté. C'est vrai que ça se présente très bien, mais on se dit, et pour les passants, parce que vous êtes entre le centre-ville et un quartier populaire, les Akebés, on se dit, mais ce bâtiment historique, je crois savoir, il date depuis combien d'années d'ici déjà ? La SNI elle-même a été créée en 1976 de la fusion de l'Office national de l'habitat au Nash et de la Société Gabonaise d'Aménagement et d'Équipement Immobilier, la SGAR. Mais la SNI a des ancêtres, n'est-ce pas ? Les ancêtres de la SNI ont été créés dans les premières années de l'OMS. Et le bâtiment, il a à quel âge ? 40-50 ans ? Le bâtiment... Ce qui paraît vieux de l'extérieur, on voit un peu... Mais effectivement, cette administration ne songe pas à relooker un peu. Oui, 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 on va le relooker, refaire les façades, c'est ce que vous appelez... C'est un peu ça. Voilà, on refèrera les façades. Mais pour le moment, la priorité, c'est la construction des logements. C'est ce que les Gabonais attendent. Lorsque j'aurai lancé un chantier important, n'est-ce pas ? À ce moment-là, je pourrai présenter le problème de raval, loin des façades de notre siège au Conseil d'administration justement. Est-ce que vous pouvez nous faire visiter la maison ici ? Avec plaisir. D'accord. Vous permettez que j'associe mes collaborateurs ? Tout à fait déjà. Monsieur et dames, nous allons faire le tour du propriétaire avec nos amis de plaisir. Alors, vous êtes vous-même locataire. Je veux dire ici, étant donné qu'on peut, selon l'expression consacrée, vous démettre de vos fonctions, vous vous appelez à deux fonctions. Est-ce que vous êtes logé, vous-même, par la SNI ? Ou l'ensemble de vos collaborateurs ? Personne n'est logé. Comment ça s'explique ? À sa création, le directeur Gérard de la SNI avait un logement d'astreinte. Voilà. Vous l'avez pas vu. Mais un logement d'astreinte qui n'existe plus. Et l'absence de ce logement d'astreinte est compensée par une indemnité qui m'est versée. Une indemnité de logement. Vous avancez un peu trop. Vous savez, l'argent n'est pas le pourri. Oui, c'est vrai. Mais croyez-moi, ce n'est pas de somme excessive. Vous savez que les salaires du directeur Gérard de l'entreprise ont été plafonnés. Alors, en tant qu'au cadre, vous habitez chez vous, mais l'entreprise... Mais lorsque vous n'êtes pas logé... Vous êtes le directeur général qui s'occupe des logements, ne vous loge pas. Et votre adjoint aussi. Mais on est dans le même... Lui, il bénéficie par des logements d'astreinte. Mais il bénéficie, comme il n'est pas logé, c'est valable pour tous les autres collaborateurs. C'est valable même pour les petits agents. On a dans notre salaire une indemnité de logement. Comme tout le monde. Alors, c'est un des agents de la CINI qui m'a... Et je garderai le nom par discrétion. Est-ce qu'il n'est pas temps que la CINI construise pour ces agents aussi ? Ceux qui travaillent ici pour qu'ils soient décemment logés. Ce n'est pas dans vos projets. Mais je suis content que vous souleviez ce problème. Mais si Ocologo commence par construire pour ces agents, n'est-ce pas ? Vous serez le premier à venir dire... Non, non, c'est un agent qui... Non, 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 c'est un agent qui vous a suggéré cela. Mais je vous dis, je vous dis que vous serez le premier à venir dire... Voilà, Ocologo est en train de se servir en quelque sorte. Accepter qu'ils soient les coordonnées, les malchaussées. Voilà, mais pour le moment, nous préférons privilégier les Gabonais. Mais ce sont aussi les Gabonais. Oui, oui, bien sûr. Mais demain, c'est toujours faisable. Si demain, nous avons un programme important de mille logements... Mille logements, effectivement, c'est des Gabonais. Ils peuvent déposer leurs demandes d'acquisition des logements comme tout le monde. Parce que le même agent dit, le DG et son adjoint sont assis. Ils n'ont peut-être pas besoin de ces maisons de la CINI. Mais nous, en avons besoin, les agents. Oh, vous savez, on dit beaucoup de choses. Non, mais vous êtes quand même assis. Mais ce n'est pas... Je ne sais pas ce que vous appelez être assis. C'est un agonisme, vous êtes touchés. Je ne suis pas... Je ne... Je vous dirais, je suis content de mon parcours. Voilà. J'ai de quoi vivre normalement et faire vivre ma famille. Vous êtes au cadre de la ministère, c'est ça ? Je suis au cadre de la ministère, c'est ça ? Vous pouvez me conseiller cela. Oui. Vous venez de rappeler que j'ai, dans l'ensemble, eu jusqu'ici une brillante carrière. Donc, je ne me plais pas. Avec tous les avantages. Je ne me plais pas. D'accord. On vous sait. On vous sait. Bon, donc nous allons... La plupart des agents de la CINI sont logés. La plupart des agents de la CINI sont logés. Pratiquement 90% à la CINI, au vélo. Lorsque ce lotissement... Donc, il y a 20% qui ne sont pas logés, ce sont les nouveaux, ce sont ceux qui intégreront la société. Ces dernières années, mais sinon les anciens, ceux-ci sont logés à la CINI, au vélo. Bon, ici, nous sommes au mois d'entrée, et nous avons pensé qu'il était bon, quand même, pour l'histoire de la société naturelle immobilière, et pour les jeunes qui viennent d'entrée de la société, de l'ordre de désinformation sur les hommes qui sont à la loi du CINI, et c'est eux. Donc, je vous disais que la CINI a été créée en 1976, et M. Albert Alévinach-Aveillot, que vous voyez là, est le premier directeur général de la CINI. La CINI. Alors là, il manque une photo, c'est-à-dire. Bon, je pense qu'il y a eu une photo. Nous avons sollicité la famille et nous attendons. Ah, il est décédé, comme vous le savez. Donc, nous attendons, nous espérons que la famille comprendra l'intérêt de nous faire marrer cette photo. Quoi ? La famille en France ? C'est pour. Nous avons demandé jusqu'ici, je ne sais pas quelle est la photo, mais jusqu'ici, on n'a pas de réponse. On n'a pas de réponse, mais j'espère que la famille comprendra l'intérêt de cette opération. Il s'agit tout simplement de lui rendre hommage, en quelque sorte, et de l'immortaliser. Oui, voilà. Donc, après, vous avez M. C'est mon prédécesseur qui a quitté la société il y a... Est-ce que vous le sollicitez, par exemple, lui, que vous prenez là le bateau, et là, de temps en temps, vous vivez... Dans les premiers temps, oui. Dans les premiers mois. Dans les premiers mois. Il y a une fléchie de collaboration ? Oui, oui, absolument. Absolument. Je pars à mes pleines de mon prédécesseur. La passation, déjà, je sais très, très, très bien. Effectivement, dans les premiers mois de ma prise de fonction, j'avais... Je l'appelais, plus ou moins, naturellement, pour comprendre un certain nombre de choses. Et donc, là, jusqu'en février 2012, au moment où vous vous entrez, alors, vous êtes le quatrième directeur... Voilà, je suis le quatrième directeur général de la Cine. Le personnel, l'effectif ici, vous êtes combien ? La sélection générale. Ici, nous sommes au niveau de la direction générale, nous sommes 58. 58, voilà. Et dans l'ensemble du territoire ? Aussi, on ajoute, je crois, une soixantaine. On ajoute, je crois, une soixantaine. Vous ne recrutez plus, non ? Il y a des jeunes qui, certainement, sortent des écoles, et qui s'intéressent à la Cine. C'est une très bonne question. Lorsque nous allons faire le tour, peut-être, des 4 euros, vous verrez que nous venons de recruter... Je pourrais vous présenter un jeune ingénieur caponais que nous venons de recruter. Je crois que ça fait un mois, à peu près, pas plus que M. Agandela, c'est un jeune caponais que nous avons recruté. Et qu'est-ce que nous... Il faut avoir quel profil des jeunes ? Les critères. Celui-là, par exemple, nous l'avons recruté pour notre site web, le site web de la SNI. Donc, c'est l'informaticien. Voilà. Donc, vous comprenez qu'il faut qu'il ait... C'est l'ingénieur. Et son recrutement, il ne s'est pas fait comme ça. Parce qu'il y a eu plusieurs candidatures. Il y a un entretien qui a été organisé. Et c'est celui qui a présenté le meilleur profil. Vous parlez d'un recrutement. Ici, on ne recrute pas pour faire plaisir. Le recrutement doit correspondre à un emploi. Ça veut dire tout simplement que lorsque nous recrutons un jeune gamonais, ici, il faut qu'il trouve une chaise, il faut qu'il y ait une table pour travailler. Et il faut qu'il y ait surtout une tâche à exécuter quotidiennement. Donc, on ne recrute pas pour le plaisir de recruter. Et ça me donne aussi l'occasion de vous dire que le personnel, ici, est à 100% gamonais. Voilà. Il n'y a pas que des architectes, ici. Non, il n'y a pas que des architectes. On a des urbanistes. On a des ingénieurs. Ingenie civique. C'est le cadre du directeur technique que je vous ai présenté. Voilà. Et c'est pour ça qu'il... Et en plus, c'est vraiment un puits au produit d'abord. Parce qu'il a été formé à l'insil de l'époque. Voilà. Qui formait les ingénieurs à l'université. Voilà. C'est vraiment une fête que le sueur actuel pourrait postuler ici. Est-ce que vous avez un département de communication ? Non ? Nous avons... Peut-être pas un département d'un tel, mais nous avons... J'ai un conseiller. Un conseiller administratif qui est chargé de problèmes de communication. Tout à fait. Alors, qui postuleront ? Non, non, non. Vous n'allez pas postuler. Vous êtes des profilières, des gabos de télévision. Vous appartenez à une très grande administration, une très belle institution. Vous n'allez pas quitter ça pour la petite sénée. Non, non. Bon. Alors, on continue. Oui, c'est bon. On va continuer par l'extérieur. D'accord. Le but, c'est de vous montrer les salles les plus... On ne va pas visiter tous les bureaux, naturellement. Mais il y a des salles qui ont une signification. Je peux appeler les salles les plus emblématiques de la sénée. Donc, ce sont ces salles-là que nous allons. Entre le centre-ville et le très populaire quartier à Québec, et nous allons justement faire la suite du tour du propriétaire et voir ces exemples quand même à suivre. Un restaurant et aussi et surtout... Une salle de... Et si toutes les administrations pouvaient avoir... Ça évite qu'on ne se disperte. Ce serait l'idéal ici à la RTG. Bon. À Gabon Télévision, par exemple, d'avoir un restaurant. Oui. Ça éviterait aux agents d'aller derrière la RTG. Au canal, comme on l'appelle ici. Bon. Et ce serait aussi l'idéal où, par exemple, prenez un bon ministère qui a... Mais partout, dans toute l'administration gaboniste. Au finance, il n'y a pas au budget. Dans toute l'administration gaboniste. Au budget, il n'y a pas de restaurant. En face, la SCG, le siège social, il n'y a pas. Et même la SCG... Il faut déjà avoir un local pour ériger un restaurant. La SCG, le siège social, est-ce qu'ils ont un restaurant ? Non, je ne pense pas. Allons voir encore cet exemple de la SCG, quand c'est bien. Il faut dire que c'est bien. Oui, c'est bien. On va au restaurant. Le directeur général vient de présenter sa structure, avec qui il travaille, qui il a comme actionnaire. Et maintenant, nous allons voir, comme tu le disais, les salles emblématiques, justement, de la direction générale. Ne vous en faites pas. La question du loyer va arriver. Elle va arriver. Ne vous en faites pas. Vous vous imaginez, alors, vous avez fini de... Donc, vous avez travaillé pendant l'heure de la pause. Vous descendez simplement, vous allez au restaurant. Maintenant, si vous pensez, vous pouvez sortir le cheveu de mauvaise humeur, ou peut-être que vous avez quelques lumbagos, quelques courbures à tueur, vous allez directement à la salle de sport, vous faites vos quelques exercices, vous prenez une douche, et vous arrivez dans votre bureau tout frais, content et en forme. L'émergence devait s'arrimer un peu à ça. Dans chaque administration, on devait avoir un peu ce genre de structure à l'intérieur de chaque administration. Ce serait l'idéal, par exemple, n'est-ce pas ? Allons faire le tour du propriétaire. On va commencer par le restaurant, bien avant la salle d'informatique. Depuis mon arrivée, c'est un restaurant qui a été créé suite à la décision prise par le gouvernement. Alors, le jour de mon arrivée est restitué, la journée continue. Donc, nous avons créé ce petit restaurant, justement, pour éviter que nos personnels aillent manger dans les restaurants informels de quartiers environnants. Est-ce que vous-même vous mangez ici ? Oui, de temps en temps. Vous êtes sûr ? Oui, absolument. Vous êtes sûr ? Oui, je suis sûr. Ou bien. Et ce restaurant, vous voyez, bon, ces gens-là que vous voyez, ne sont pas forcément des agents de la SNI. Parce que c'est... J'ai envie de l'information. J'ai envie de vous venir manger ici, monsieur le directeur. Vous asseyez où ? Là. Là ? Voilà, la place est occupée. Voilà, la place, ça soit ici. La place où c'est possible. Voilà. Alors, ce que je vous donne, c'est peut-être une information que je vous donne, est ouverte à ce moment-là. Ah, là, c'est de l'extérieur. C'est de l'extérieur. Oui, c'est de l'extérieur. Oui, c'est de l'extérieur, ok ? Oui, absolument. Il peut venir ici. Oui, il peut venir. Si ceux qui habitent les restaurants. Oui, s'il est au courant de l'existence du restaurant, il peut venir. Et ici, avec 2500 francs, vous n'avez pas compris. Voilà. Vous pouvez manger, bien manger avec 2500 francs. Alors, peut-être, je ne sais pas quoi, le menu du jeu. Oui. C'est possible ? Pas en vacances. C'est vrai qu'on est encore en vacances. Voilà, on est en vacances. C'est l'ordinaire. On peut peut-être commander une boisson, de l'eau ? Vous pouvez nous servir de l'eau, un verre d'eau, par exemple. Alors, est-ce qu'il est possible, là, c'est aussi un restateur ? C'est un restateur. Nous avons, justement, décidé un contrat avec un présentateur. On va aller gérer ce restaurant. Est-ce qu'au niveau du rendement de vos agents, vous consacrez que depuis une voiture ou une restaurante, les agents sont vraiment sûrs ? Ah oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Non ? Donc, il y a vraiment aucune différence avec une entreprise privée dans notre fonction. Donc, les agents sont à l'heure et partent à l'heure. Est-ce qu'il y a un bus qui les transporte ? Bien sûr, c'est le moins des choses. Justement, ça nous... Vous ne le dites pas parce qu'il y a une caméra ? Ah non, 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 non. Mais le bus, vous pouvez le filmer si vous voulez. Mais j'ai cette chance-là que la plupart de mes agents sont justement logés à la SNI au vélo. Voilà. Donc, c'est facile de les transporter. Est-ce que vous avez un syndicat ici, monsieur le directeur général ? Nous n'avons pas un syndicat en tant que tel, mais nous avons des véhicules personnelles. Voilà. Ils sont quatre. Ils sont l'autre. Voilà. Il y a un qui représente les cadres, l'autre les agents de la motrice, du personnel. Mais il y a des grandes menaces aussi des blagues ? Non, il y a des dolénances. En tout cas, telle est la dolénance qui est le plus souvent chez vos agents. C'est des déjours. Non, il n'y a pas vraiment... C'est quelque chose que les DG disent non. Non, non, mais je vous dis la vérité. Sinon, vous serrez au courant. Vous funez votre nez partout. Vous serez informés. Non, mais parce que... Vous savez, nous sommes en petit, nous sommes... Je vois, le DG, c'est la cause. Comme disait le deuxième président, nous sommes une maison de verre. Et s'il y avait des problèmes ici, vous serrez forcément au courant. Alors, lorsque j'ai pris mes fonctions, naturellement, il y a des doléances un peu. Les doléances, c'est souvent... Ça touche aux conditions de travail ou à l'amélioration de leurs conditions de vie. Quelle est la doléance la plus récurrente de vos agents ? Alors, vous dites, nous sommes là à la tête de l'institution, de la structure. Nous allons tout faire, peut-être pour résoudre ce problème. Quelle est la doléance la plus récurrente de vos agents ? Non, mais lorsque vous dites la doléance récurrente, ça veut dire une doléance qui revient souvent. Bon. Pour le moment, il n'y a pas... Les quelques problèmes qu'ils ont posés, sociaux, ont été réglés. Quelques mois après ma prise de fonction. Donc, depuis pratiquement deux ans, je n'ai pas reçu un cahier de doléances. C'est vrai. Et l'autre qui explique cet état de chose, c'est ça que, avec mon équipe, nous anticipons les choses. On est pratiquement en contact permanent parce que les délégués du personnel, ce sont nos collaborateurs. On est en contact permanent avec les délégués du personnel qui sont nos collaborateurs. Donc, nous anticipons souvent. Mais de toute façon, vous êtes à l'ASSE. Vous avez la possibilité d'aller interroger les agents de l'ASSE. Mais si je m'en tiens à ce que je vois et c'est que j'entends, tout le malement, le personnel de l'ASSE est satisfait du management actuel. On a entretenu une réaction à plus. Voilà. Voilà. Vous verrez avec eux. On verra. Ah non. Aucun problème. Merci. Alors, la suite, où sont les toilettes ici ? Oui, il faut que les toilettes. Oui, il faut que les toilettes. Les toilettes ont été prologées sur le béat d'un. C'est la moindre des choses. Donc, nous sommes ici à la salle de remise en forme. Appelez-vous ça comme ça ? Justement, vous parliez de dévélélance équipée. C'est une préoccupation du personnel à laquelle nous avons répondu, donc, favorables de remontes. Et ça a été créé pour permettre au personnel de se déstresser. Vous savez que le sport, c'est la santé. Donc, nous avons besoin ici d'envoi du personnel, comme la presse le dit là-bas, qui est dans sa peau. Et pour que ce personnel-là soit plus efficace au travail. Est-ce qu'il faut qu'il y ait de la salle le personnel ? Absolument. La salle est fréquentée par le personnel. Il y en a qui viennent très tôt, n'est-ce pas ? Il fait quelques exercices, 30-30 minutes, après il regagne son bureau. Mais c'est surtout après 15h. Gabin, peut-être, et je vous permets, cette parenthèse, vous constatez qu'ici, ils sont, comme on dit, slimifiques. Il n'y a pas de bédonance. On peut peut-être justement estimer que le sport leur fait du bien. Je suis le genre que je suis, je fais le sport quatre fois par ça. Ici ? Ici. Et là, ce qu'elle apparaît, on ne va peut-être pas trop vous contraindre à cet exercice. On peut peut-être essayer. Est-ce que c'est ouvert au public aussi, comme l'on dit ? Non, non, non. Non. C'est pour le personnel. C'est pour le personnel. Il a fallu passer par le conseil d'administration pour se démarquer. Un peu comme on voit en Occident. Une nouvelle façon de manager, Gabin, il faut dire, et dans toute structure qui se respecte désormais. On y mange et on se met aussi en remise en forme. Mais je ne sais pas s'il y a une unité de soins par ici. Une unité de soins. Pour être un peu plus complexe. Oui, oui, je prends ça comme une suggestion. J'ai la note. Mais une structure, ça ne se crée pas comme ça. N'est-ce pas ? Il faut qu'on y réfléchisse. Et qu'on juge de l'opportunité de la création d'une unité de soins. Je le dis parce que, justement, en ce qui concerne le soin, mon personnel est pris en charge médicalement. Donc, par rapport à cet état de choses, est-ce qu'il est nécessaire de créer une infirmerie alors que le personnel est suivi médicalement et pris en charge par l'employeur ? Autre chose, c'est que créer une structure, une unité de soins, une infirmerie, c'est trouver un état, c'est l'aménager, c'est l'équiper, c'est recruter un médecin, c'est recruter un personnel infirmer. Donc, c'est une charge supplémentaire. C'est parce que je peux me dire ? Oui, oui, bien sûr. Mais de toutes les manières, il n'y a aucun problème. Paris n'essaie pas de faire mes jours. Nous avons ouvert un restaurant, nous avons une salle d'espoir, des maires. Si vraiment c'est utile, on peut envisager cela. Mais ça mérite de réflexion. Mais je demande de votre suggestion. Alors, quelques petites astuces, peut-être pour les autres administrations, ce serait bien qu'à la mode télévisée, on ait une salle comme ça. Pour les stresser. Oui, pour les stresser, après les longs reportages, après le journal télévisé, ce serait bien qu'un argent, c'est l'étendre ici. Tu peux t'essayer, regarde. Je ne sais pas, avec l'appui des 2 DG. Non, regarde. Il faut la boule. Ah, bien, ça commence. Et puis, il faut soulever cette masse-là. Ah, oui. Et elle pèse. Alors, on va voir un joint qui... Mais voilà. Voilà. C'est bien. Je ne sais pas vous l'expliquer, je suis pas spécial. C'est de ces choses-là. Mais sinon, félicitations, quand même. Alors, vous voyez, les épices. Les épices. Et vous changez les poids en fonction de... La difficulté. Vous avez augmenté la difficulté au fur et à l'année. Les poids, vous les changez. Voilà, si vous vous sentez suffisamment fort. Bon, sinon, félicitations, parce que je crois que de mes membres d'abonnés, aucune administration n'a ce type d'équipement. Je l'ençais. Il n'y a qu'à l'Occident, où on voit ce genre d'initiative. Et tant mieux, d'ailleurs. Alors, est-ce que vous comptez vous arrêter là ? Non. Non. Je ne peux pas dire que je compte m'arrêter là. Nous avons... Non, d'ailleurs. Ici, vous comptez vous arrêter là. La SNIS, c'est aussi à Port Gentil. La SNIS, aussi, nous avons une... Nous avons, disons, des services qui sont déconcentrés, exérieurs, si on peut dire ça comme ça. Donc, nous avons une antenne à Port Gentil. Nous avons une antenne à Vendo. C'est de Vendo. Oui, bien sûr. Ceux qui sont à Port Gentil et à Gamba, parce que nous avons un tiers de représentants à Gamba également. Mais Port Gentil, ce n'est pas ce tableau de conseil comme ça ? Oui, ils ne sont pas nombreux. Je ne sais pas qu'ils doivent être les trois personnes qui en ont une antenne à Bac et qui gèrent notre lotissement de Port Gentil. Comme ça, voilà. Et puis, vous faites, vous utilisez la main à la main. Bien, bien sûr. Pour développer un émissaire sur ça, je vais faire lire la RTG, mais à la bonne télévision. Ah, mais ce n'est pas quoi ? Ben, il faut le faire mieux. Après, sinon, vire le puit. La veille, la méritation est belle. Il faut vider la machine de tous les déceps. Voilà. Pourquoi tu me bats ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501